Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la suite de VST de Robbappen et on va revenir sur Delsane, le nouveau délai de chez Robbappen et sur la mise à jour de Vecto, un autre VST de la même suite. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important pour le référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de la vidéo et vous trouverez aussi des liens affiliés pour les différents VST que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc la suite Explorer 6 de Robbappen, c'est tout simplement une suite de VST instruments qui vont fonctionner en audio unit, VST, Aax, en 64 bits et qui supportent la norme NKS donc qui va fonctionner avec tout le hardware de chez Native Instruments. Dans cette suite de VST qui est au prix de 499 euros directement sur le site de Robbappen, on va retrouver 26 VST, donc que ce soit des effets comme des synthétiseurs à l'intérieur de cette suite. Donc on peut vraiment faire tout type de sonorité, des flûtes, des violons, des basses, des drums, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dans la démo d'aujourd'hui, j'ai utilisé le Vecto, j'ai utilisé le Quad, donc ce sont deux VST de chez Robbappen, mais j'ai aussi utilisé la Drum Machine Punch de chez Robbappen, ainsi que le Delsane, le nouveau délai de la suite. Bref, à l'intérieur, il y a énormément de VST, on peut quasiment tout faire avec, c'est une suite que j'apprécie énormément. On peut retrouver aussi la suite directement chez Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte, et comme je vous le disais, vous allez pouvoir voir le détail de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le nouveau VST d'Elsane, le Blade 2, Punch 2, qui va être une Drum Machine dans laquelle vous allez pouvoir créer vos drums à partir de modules de synthèse, mais aussi importer des samples, slicer des samples, donc c'est un sampler. Il peut utiliser les fichiers au format Wave, Rex, ensuite on a le Quad, on va avoir le X-Transfer qui est un multi-effet, BIT, synthétiseur analogique, le Vecto qu'on va voir aussi aujourd'hui, le Goto, un autre synthétiseur plus orienté, on va dire Dance avec de grosses possibilités, le Raw Kick pour pouvoir créer des kicks vraiment très hard en ce qui concerne ce VST-là. On va avoir le Master Magic, c'est un effet que vous allez pouvoir mettre sur votre bus master pour pouvoir fignoler votre son, le RP Reverse, donc c'est un module de reverse vraiment pas mal, le synthétiseur Subboombas 2, Predator 2, le RP EQ, donc c'est un equaliseur pour le mastering vraiment très bien. On va avoir aussi le synthétiseur Blue 2, le RG Guitar pour déclencher des riffs de guitare directement synchronisés au tempo de votre dos, le RP Delay, RP Verb 2, le RP Distorsion, le Punch BD pour pouvoir créer des kicks un peu plus traditionnels et un peu moins ardu que ceux du Raw. L'Euro, donc un synthétiseur vraiment hardcore qui va être plus orienté, dubstep, tout ça. Le RP Mode, Subboombas la version 1, donc dans le pack on a la version 1 et la version 2. Bref, on peut faire vraiment tout type de sonorité à partir de ce pack. En ce qui concerne le pack sur Plugin Boutique, il va être à 481€. Ensuite, en ce qui concerne le Vecto, en ce moment il est en promotion, il est à 74,25€ au lieu de 90€. Et en ce qui concerne le Delsain, il est à 35€ et vous allez pouvoir retrouver tous les liens affiliés directement dans la description de la vidéo. Alors le Delsain, c'est un délai avec pas mal de possibilités de modulation. On va voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One où j'ai créé un petit morceau à partir de différents instruments de chez Rob Papen plus d'autres. Donc j'ai utilisé le Vecto. Donc la nouvelle mise à jour qui a été faite avec le rajout des différents presets en plus. J'ai utilisé aussi le Quad, un autre VST de chez Rob Papen, excellent, avec de nombreuses sonorités et pas mal de possibilités de modulation. Après, mes samples de guitare, il y en a un qui vient de Sparkle, le VST de chez Ujam. L'autre vient de Silk, un autre VST de chez Ujam. Pour les batteries, j'ai utilisé le Punch 2 de chez Rob Papen. Donc c'est une drum machine avec un séquenceur intégré. Mais là, j'ai utilisé le séquenceur directement de Studio One pour pouvoir créer mes séquences. Et j'ai utilisé des sorties séparées puisqu'on a aussi la possibilité d'avoir les sorties séparées pour les différents pads du VST. Et ensuite, j'ai utilisé le BIT pour pouvoir créer un son de basse que j'ai mélangé avec un autre VST qui s'appelle le Sub pour avoir un son de basse un peu plus costaud. Donc si on écoute ce que ça donne, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit morceau sympathique. C'est une composition. Alors par exemple, je vais ouvrir une nouvelle piste. Donc je vais aller chez Rob Papen. Je vais charger un instrument. Hop, on va se reprendre un vecto tout beau tout neuf histoire de faire un petit tour du proprio. Donc comme tous les VST de chez Rob Papen, ici on va avoir le Bank Manager donc avec énormément de presets. Il y en a un peu dans tous les styles. Mais après, on va avoir aussi des instruments plus organiques. Donc par exemple, je vais aller dans la section Find Presets. Je vais taper Flute, par exemple. Voilà. Là, il m'a sorti différents types de flûtes. Après, on a des flûtes. Voilà. Après, on a différents modèles. On va avoir aussi des presets MPE pour ceux qui ont des claviers qui supportent la norme. Bref, il y a vraiment énormément de choses avec lesquelles on va pouvoir travailler. On a la possibilité de directement mettre en préférence, grâce aux étoiles, des presets qui vous plaisent. Ensuite, là, on va voir, quand on prend l'instrument en lui-même, on a la possibilité de faire un layer de quatre sonorités. Donc là, sur ce preset-là, on a l'oscillateur 1, l'oscillateur 2 qui est en fonction. Mais on a aussi le 3 et le 4. Donc si, par exemple, j'allume le 3. Alors au départ, on était comme ça. J'allume le 3, ça va nous rajouter une vox épique. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir choisir différents types de sons que vous allez pouvoir intégrer à votre oscillateur. Donc on a des sons analog wave, additive wave, spectral, sample, donc basés sur des instruments réels. On a différentes catégories de samples. Ça va de 1 à 5. Ensuite, on a des percussions, des FX. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'en donner à cœur joie et faire tout type de son. Ensuite, au milieu, ici, on a la possibilité de créer des modulations. Donc par exemple, là, si je tape sur Record et que je crée un cheminement, dès que je vais faire Play et que je vais appuyer sur une des touches, voilà, ça va resuivre le cheminement. Bien sûr, sur l'axe X et l'axe Y, à partir de la matrice de modulation, sur l'axe X, je vais pouvoir affecter un filtre, sur l'axe Y, je vais pouvoir affecter un autre élément. Donc à chaque fois, il faudra choisir la source. Donc là, par exemple, soit le X, soit le Y. Et ensuite, vous choisissez la destination qui va être parmi tous les éléments qu'on a dans le synthétiseur. Donc ça va très loin. Sur un oscillateur, on peut quasiment tout automatiser. C'est vraiment une collection de VST qui est assez hallucinante et extraordinaire. Ensuite, on a une partie Effets. En cliquant sur les fenêtres, on peut intégrer différents effets. Donc FX1, FX2. Après, on a la partie Filtre avec son enveloppe, l'enveloppe Général et le volume du son. Le Play Mode ou la façon dont on va jouer. Donc là, par exemple, on est en Polyphonique. On peut mettre Polyphonique MPE pour ceux qui ont les claviers. Mono, Mono, L-O, High, Ligato, enfin bref, Arpégiateur. L'Arpégiateur est juste en dessous. Une fois que vous vous mettez en mode Arpégiateur, il n'y a plus qu'à sélectionner la façon dont il va jouer. Là, on a les enveloppes. Enveloppe 1 et 2. Et enfin, LFO 1 et LFO 2. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir générer différents tubes de son. C'est un synthétiseur assez complet avec lequel on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, si vous intéresse, moi, je vous conseillerais d'essayer d'aller voir un peu. On va revoir. Donc là, par exemple, c'est un preset de Choir. Là, on est dans les presets ambiants. Après, on a des basses aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le premier instrument de la composition. Et donc, au départ, mon preset était comme ceci. Et moi, grâce à l'affectation des pads XY, j'ai rajouté un effet pour donner du mouvement aux pads en question. Donc quand on l'écoute en solo, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc ça, c'est cool, assez fun. Bref, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est le Vecto. Ensuite, j'ai utilisé le Quad. Donc par rapport au Quad, cette fois, j'ai fait directement une sonorité de piano électrique qui donne ceci. Donc là, on va être sur un synthétiseur à distorsion de phase. Et donc, vous allez avoir vos oscillateurs. Vous cliquez, vous pouvez rajouter différents types de formes d'ondes, plus des orbes, des trucs harmoniques. Bref, il y a vraiment de tout. Des sifflets, des lits de focaux. Pareil, quand vous cliquez sur la partie manager, vous avez une banque de son qui est littéralement énorme. Et il y a grave de quoi faire. Le Quad, je l'ai laissé tel quel. Et si après, je prends le synthétiseur suivant qui est le Blue. Donc là, pareil, ça, c'est un synthétiseur FM à la sauce Robbappen avec énormément de possibilités. Et dessus, justement, j'ai utilisé le Delsane. Donc si je coupe l'effet, au départ, le preset était comme ça. Donc si je me remets en début de séquence, voilà, avec l'asynchro du tempo, ça va nous donner ceci. Donc en fait, le Delsane, ça va être un délai hyper créatif avec lequel vous allez pouvoir jouer sur énormément de paramètres. Donc là, au départ, vous avez le bouton Dry Web pour mixer le son avec ou sans effet. Vous avez le délai de l'oreille gauche, le délai de l'oreille droite, le feedback, un crossfeed. Ensuite, on a un Vogue fréquence, un OOL. Donc là, pareil, à chaque fois, vous allez pouvoir jouer. Donc là, je suis passé en E, O, A, bref, à chaque fois, rien qu'en manipulant la molette, vous allez pouvoir changer l'effet que ça va donner sur le son. Ensuite, on a fréquence shifter qui va nous permettre aussi de modifier le son et enfin, le stéréo à monde. Tous ces paramètres-là, plus la distorsion ici, on va pouvoir les automatiser directement ici par rapport à la petite boule qui bouge au milieu. La boule peut être libre ou synchronisée au tempo. Faire différent, par exemple là, elle va aller que dans cette partie-là. Si je reclique ici, ça va être cette partie-là et ainsi de suite. Donc après, on peut imaginer pas mal de combinaisons pour créer des automations vraiment intéressantes. Et ensuite, pour automatiser par exemple le dry-wet, j'ai juste à allumer le dry-wet ici et d'augmenter et comme vous voyez, en bougeant la monte, ça va me permettre de jouer sur la modulation du son. Si j'ai envie de jouer sur la distorsion. Si je veux jouer sur le délai, donc là, ça va jouer sur les paramètres ici. Si je veux jouer sur le feedback, donc là, ça a automatisé le feedback. Bref, il y a possibilité de faire énormément de choses. Ensuite, au niveau de la banque de préceptes, pareil, on a largement de quoi faire pour un peu tous les styles, que ça soit des effets sur les voix comme des effets sur les synthés, sur... On peut faire pas mal de choses. On peut redimensionner aussi la taille de l'écran. Donc là, ici, vous voyez, on peut passer en 125. Donc là, il faut redémarrer le VST pour qu'il change de taille. Donc, un excellent multi-effet, très créatif. On a même une entrée sidechain si on a envie de sidechainer l'effet du délai pour le synchroniser à un élément de la composition. Donc, si on écoute les trois premières pistes, c'est que du Rob Papen et ça nous donne ceci. Donc, comme vous voyez, on peut faire des choses assez créatives et les synthés sont vraiment faciles à utiliser. Ensuite, j'ai mes différentes guitares. Et là, on se retrouve avec le Punch 2. donc, c'est un sampler drum machine qui va nous permettre tout simplement de créer nos propres drums ou d'utiliser des samples. C'est un peu comme on en a envie. Par exemple, sur le premier pad, j'ai utilisé un kick modélisé. Donc, c'est-à-dire que le son a été créé directement à partir du générateur de kick interne au logiciel. et mon deuxième kick, lui, j'appuie sur le petit crayon, vient d'un sample. Et après, pareil, là, la snare, elle a été modélisée à partir du générateur interne du logiciel. La snare 2, elle vient d'un sample. on peut combiner les différents types de synthèse et samples pour se créer un drum kit vraiment comme on en a envie. Et ça donne des résultats assez bons. Alors, bien sûr, on va avoir la partie manager avec, comme d'habitude, une énorme banque de sons avec différents, dans différents styles, que ça soit pour le hip-hop, le R&B, la techno, il y a vraiment tout type de sons. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le punch 2, vous pourrez aller voir dans la playlist Rob Papel. Je suis rentré pas mal dans le détail et dans l'exemple, j'avais même utilisé un sample mélodique que j'avais slicé à l'intérieur du punch 2. Donc en fait, au lieu de l'utiliser sous forme de boîte à rythme, je l'avais utilisé comme un sampler traditionnel. Vu qu'à chaque fois que vous créez un slice, le slice à la fin, une fois que vous avez fini, chaque slice va être affecté à un pad et donc affecté directement à vos touches de clavier. Donc c'est vraiment un excellent outil hyper puissant avec pareil, tout ce qui est equalizer, filtre, compresseur, limiteur, directement à l'intérieur du VST. Mais là, dans mon mix, j'ai quand même rajouté sur mon kick, j'ai utilisé une sortie séparée pour pouvoir extraire le kick. donc là, j'ai mon kick. Si j'enlève ce que j'ai mis, le binaural de chez Presonus pour pouvoir le mettre en mono pur et j'ai utilisé le transient shaper pour lui donner plus d'attaques. Si je retire le tout, la naturelle et là, avec le VST. Et ensuite, sur le bus de drum, j'ai mis un petit equalizer de chez Plugin Alliance. Si je le mets en bypass, ça va nous rajouter un petit grain un peu plus analogique. Et donc, quand on écoute tout l'ensemble, après, vu que j'ai utilisé des hi-hat qui viennent du punch, j'ai aussi utilisé des hi-hat que j'ai créé directement avec le sampler de Studio One, le sampler One XT. Donc, lui qui va donner ceci. Donc là, on a les percs et les claps. Et ensuite, on rajoute le kick et la snare avec le RP Verbe sur la snare. qui va le faire. Musique Deuxi Ba hun Video donc là on est sur le bout d'oeuf il donne vraiment un très très bon son et on peut faire pas mal de choses avec ce VST puisqu'en fait il recrée des sons fm et pareil on a une banque de sons énorme à l'intérieur donc tout ça ce sont des pages avec plein de préceptes donc le blue 2 c'est vraiment une usine à son phénoménal on peut avoir jusqu'à donc c'est un deux trois quatre cinq six oscillateurs que l'on va pouvoir moduler les uns par rapport aux autres pour pouvoir créer nos propres sonorités après au niveau des basses donc là si je mets le bus de basses en fonction donc j'ai le VST the sub qui me sort un son de basse et j'ai le BIT qui m'étoffe le son en fait donc de façon un peu plus discrète et quand on a les deux on se retrouve avec un son avec une image stéréo un peu plus importante et au niveau effet j'ai utilisé un compresseur avec le kick qui sidechain donc si je mets le kick en marche et un petit take you tilt pour bien sculpter mon son et sur le bus de guitare j'ai utilisé le finisher Vodou pour donner un petit grain au son de guitare et j'ai utilisé aussi un des nouveaux VST intégré à studio one c'est tout simplement une émulation du portacassette de chez Tascam donc si je le coupe donc là on ressent vraiment l'apport on a l'impression que l'enregistrement est légèrement détuné bref ça donne un très très bon style donc voilà pour cette vidéo ces différents instruments. Comme vous voyez, chez Rob Papen, il y a largement de quoi faire. C'est une suite vraiment très impressionnante avec énormément, énormément d'instruments. Donc, quand on regarde, par exemple, une fois que vous avez installé votre pack, vous allez vous retrouver au niveau effets. Donc, avec tous ces effets-là. Donc, le X-Transfer, différents réverbes, l'équaliseur, de la distorsion, deux délais différents. Le RPA-MOD, en fait, c'est un multi-effet. On va pouvoir mettre du chorus, du flanger automatisé. Bref, on peut faire pas mal de choses niveau modulation. C'est vraiment un des gros points forts de Rob Papen. Et au niveau instrument, on va avoir le vecto que je vous ai présenté ici, le sub-boombass 2, le sub-boombass, le RG-Guitare pour déclencher des riffs de guitare. J'aurais pu l'utiliser dans la démo d'aujourd'hui, mais j'étais parti sur ceux de U-Jam. Le Rock Kick, donc là, ça va être plus pour la musique électronique, type dubstep, tout ça. Là, on peut vraiment faire avec le Rock Kick des kicks assez énervés. Le Rock des synthétiseurs vraiment énervé. Ensuite, on a le Quad, le Punch BD pour justement créer vos propres kicks. Donc avec ça, les gens qui veulent faire des Drum Kits, là, vous pouvez créer un kick de A à Z, comme vous en avez envie. Le Punch 2 en deux versions, une version stéréo et une version multi, avec les sorties séparées. Le Prisma, c'est un VST qui va servir à rassembler les différents VST de Sherob Pappen pour créer des sonorités à partir de plusieurs VST de la collection. Ensuite, on a le Predator 2, le Predator 1, le GoTo, le Blue, le Blue version 1, le Blade version 2, le Blade version 1 et le BIT, excellent synthétiseur d'émulation analogique. Donc j'espère que cette petite visite dans le monde des VST de Sherob Pappen vous aura plu. Il y a énormément de possibilités avec. Allez faire un tour sur la playlist Rob Pappen de ma chaîne. J'ai déjà décortiqué pas mal des VST qui viennent de la collection. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez des commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !